L'épuration des eaux usées est un enjeu majeur. Disposer d'une eau de qualité est déterminant pour préserver notre santé et notre environnement. Les solutions développées par le groupe John Cochrane permettent de rendre au milieu naturel une eau plus propre ou de la réutiliser à d'autres fins, tels que l'arrosage, l'irrigation ou les procédés industriels. Dernière innovation des experts de John Cochrane, la solution Biflow, une technologie innovante de traitement des eaux usées. Au sein du groupe, notre activité est liée au secteur environnement. John Cochrane-Balto développe des solutions technologiques innovantes dans le domaine du traitement d'eau, avec pour objectif de préserver les ressources naturelles et de rendre le monde d'aujourd'hui encore plus durable demain. Pratiquement, nous offrons à nos clients des solutions de traitement qui optimisent tant le coût d'investissement que le coût d'exploitation, tout en respectant les normes de rejet. Nos services s'adressent à tous, municipalités ou industrielles, et s'appliquent à des installations aussi bien neuves qu'existantes. Notre solution de création d'énergie, mais encore le système intelligent de traitement d'eau, ou encore Medix, notre procédé qui permet d'éliminer les composants toxiques dans les eaux usées, et aujourd'hui Biflow, sont des exemples marquants de nos derniers développements technologiques. Biflow permet de traiter la pollution de l'eau grâce aux bactéries naturellement présentes dans ces eaux. Le procédé permet d'offrir des conditions de croissance optimales à ces bactéries, ce qui les amène à former des granules. Les granules, ce sont des petits agglomérats sphériques d'environ un millimètre. Une station pilote est actuellement installée à Namur, en Belgique. Olivier Henriet, process expert chez John Cochrill, nous explique le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Biflow est un procédé d'épuration des eaux usées qui se base sur une biomasse qualifiée de granulaire. Cette biomasse épuratrice granulaire se forme grâce à certaines bactéries très spécifiques que l'on retrouve naturellement dans les eaux usées, et nous les favorisons et les amenons à s'agréger sous forme de petits granulés. Cette biomasse granulaire présente des avantages. Tout d'abord, elle est très dense et compacte, ce qui permet d'écanter rapidement, ce qui fait que nous pouvons avoir des ouvrages de décantation de taille réduite. Ensuite, le procédé granulaire est assez économe en énergie. Nous travaillons également en flux continu, ce qui permet de traiter des pics de débit tels que l'on peut en rencontrer dans des installations de traitement d'eau usée municipale et également certains types d'industrie. Et finalement, nous n'utilisons aucun réactif chimique, ce qui en fait un procédé 100% biologique. Avec Biflow, John Cochrill offre également aux clients une gestion 4.0 de l'installation grâce à des équipements connectés. Nous profitons de notre installation pilote pour réaliser du smart monitoring. Un grand nombre de capteurs sont installés dans notre pilote et nous renvoient en temps réel des informations sur le fonctionnement des équipements et du procédé. Ces informations sont capitales et grâce à notre plateforme de collecte et de gestion de ces données, nous aidons l'exploitant à opérer efficacement son installation. A terme, nous souhaitons développer des modèles d'intelligence artificielle afin de prédire l'évolution de certains paramètres clés du procédé. Le système Biflow apporte donc plusieurs bénéfices réels. Alors Biflow permet plusieurs économies. D'abord, une économie d'espace, car les ouvrages sont plus compacts. Ensuite, une économie d'énergie. Et enfin, une économie environnementale, car nous n'utilisons aucun réactif chimique. Tout ceci résulte en une économie financière qui est non négligeable. Avant d'être installé à Namur, les équipes de John Cochrill ont réalisé des essais en laboratoire avec des partenaires experts. Les essais laboratoires étaient très concluants. D'ailleurs, à l'issue de ceci, nous avons pris la décision de construire cette installation pilote en pleine collaboration avec le Centre Wallon d'expertise de l'eau, le CBE d'eau. Cette installation est également cofinancée par la région Wallonne. Aujourd'hui, nous pouvons déjà dire que Biflow traite les eaux usées de plusieurs centaines d'habitants ici, aux alentours du site. Nous croyons profondément en Biflow et en cette innovation. Nous savons que demain, elle sera d'application sur une grande diversité de flux d'eau usée. Nous envisageons une commercialisation active dès la fin 2021. Les perspectives sont très encourageantes pour de nombreux acteurs, notamment les exploitants de stations d'épuration, qui voient des surcharges au niveau de leurs stations. Mais au-delà de la réhabilitation de stations existantes, Biflow se veut également une solution intéressante pour de nouvelles installations, notamment grâce à sa compacité. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada